Aujourd'hui, les ennemis de la culture sont notamment les nématodagales et encore les principaux ravageurs sont les limaces. On a plusieurs familles de limaces. Les limaces que nous avons ici, nous producteurs, nous les appelons couramment des limaces noirs. Donc, ils ressemblent à des verres de terre et c'est eux qui bouffent la fraise. Et quand vous prenez par exemple la fraise, vous allez voir que le bout ou encore les côtés sont bouffés. Donc, ils ne sortent par exemple que tôt le matin ou bien tard le soir. À part ces limaces, nous n'avons pas de problème d'attaque. Nous n'avons pas de problème d'insectes qui viennent consommer la fraise. C'est très facile de lutter contre ces limaces. On a besoin par exemple de coquilles d'œufs, les œufs de pinta, les œufs de brûlée, etc. Quand on utilise des coquilles vides, on les casse, on les rend en poudre et on les utilise au niveau du passage de ces limaces. Ou bien au niveau des nids de limaces, ils vont sortir et ils ne viendront plus sur le site. Donc, ça c'est une technique ou encore la sane de bois. La sane de bois de carité, on l'utilise et on saupoudre sur la parcelle et vous n'allez plus voir de limaces. Et par exemple, pour le cas aussi des nématodes, c'est très simple. C'est les tourteaux de graines de nîmes, pas les graines de nîmes, mais les tourteaux de graines de nîmes qu'on utilise pour enfouillir et après une deuxième année, vous produisez tranquillement sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !